Bonjour, merci d'être là avec nous ici au Mille. Je remercie d'ailleurs le Mille pour son accueil de cet événement Transdémo, plus largement de l'exposition Digital Icones qui prend fin aujourd'hui avec cet événement Transdémo également et du festival Transsumérique dans lequel l'exposition s'inscrivait. C'est un festival organisé par Transculture en partenariat cette année avec Centrale, centre culturel de la région Centre Dynamique et également en collaboration avec le Mille. Alors cet événement Transdémo, c'est un événement qui est lié à un projet européen, un projet transfrontalier, un projet interreg, interrégional qui s'appelle Cross Border Living Labs. Déjà dans plusieurs éditions Transsumérique, vous avez lancé cette formule qui permet à des artistes en fait qui ont des projets en cours, des work in progress comme on dit, de venir les présenter au public et aux professionnels également, donc il y a un côté un peu réseautage comme dirait nos amis canadiens, mais également de les essayer en temps réel à un état de leur recherche. Donc ces deux trois plaques, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet interreg, un projet européen lancé en 2016 qui a une zone d'influence qui va des Hauts-de-France jusqu'à la Flandre en passant par la Wallonie. C'est un projet qui est tourné vers les industries culturelles et créatives et qui a comme objectif de favoriser les échanges entre le monde artistique, le monde de la recherche, le monde de l'entreprise. C2L3Play c'est en fait un réseau de 8 partenaires. La vocation du projet interreg, C2L3Play en fait c'est d'accompagner des porteurs de projets qui en fait ont différents types de profils. On s'adresse à la fois à des gens qui peuvent être des artistes, des créatifs, des designers, des start-upeurs et on porte une attention particulière aussi aux particuliers, à des gens qui sont étudiants, citoyens, lors de, par exemple, phases de tests de certains projets. auxquels ils sont associés et pour accompagner ces lauréats, on a en fait un pôle d'expertise. Tous ces 8 partenaires réunis proposent à la fois des compétences en tant qu'ingénieur, en tant que chercheur, en tant que expert business, issu des arrêts de la culture numérique, des designers, des fab lab managers. Donc comment ça se passe concrètement l'accompagnement ? Tous les 4 à 6 mois, le réseau lance un appel à projets sur des thématiques qui relèvent des industries culturelles et créatives. Il y a une sélection des appels qui répondent à des critères. On fait attention notamment à deux critères qui est l'apport multidisciplinaire et transfrontalier des projets. Et puis après, s'il y a un accompagnement qui se met en place avec le réseau d'expertise et d'infrastructures dont je vous ai parlé. Ce qui m'intéresse, c'est la danse, mais en dehors de la scène. Donc à partir de 2014, j'ai fait des projets dans des musées où on devait justement faire des déambulations avec les danseurs pour visiter le musée sous un autre angle. Travailler avec des lampes de poche dans le noir, donc travailler sur la lumière, la spatialisation. Donc on va dire au Cuspone du Loum, ça a démarré il y a peut-être un an, Jean-François, je ne sais plus, plus ou moins un an. À la base, c'était entre guillemets, j'ai démarré hors projet. Je voulais juste faire une expérimentation visuelle avec les éléments que je maîtrisais. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé au culture à thon du Louvre-Lance-Vallée, où on a gagné le premier prix. Et donc en fait, ça a donné un peu une dynamique au projet en fait. Donc grâce au culture à thon, on a eu deux types d'accompagnement, via l'UPHF, je le disais là, et May aussi, que je les remercie parce que leur travail sur justement une fameuse masse d'informations autour des expériences muséales dans l'histoire des musées. Et du Médiard aussi, parce qu'on va aussi travailler sur un aspect beaucoup plus technologique, qui serait de créer une lampe de poche très intelligente avec des capteurs, pour pouvoir justement faire une géolocalisation du public quand il se balade dans un musée en fait. Et en même temps avoir une interface artistique pour le public. Donc voilà. Donc on est entre la performance, le vidéomapping et l'expérience utilisateur. Le vidéomapping et l'expérience utilisateur. Le vidéomapping et l'expérience utilisateur. Du coup, en DOXO, c'est une réflexion d'abord autour de la data comme thématique, lorsque Thomas en a parlé en premier lieu. La volonté, au-delà du dispositif, en rapport avec la thématique, c'était de réfléchir à l'infiniment grand à travers l'infiniment petit, à travers l'utilisation d'une data qui soit en libre-service et qui ne tombe pas dans ce réflexe de la technophobie. Donc la réflexion était vraiment de se dire, est-ce que la data peut être utile ? Et au-delà de son utilité, est-ce qu'elle peut nous procurer des émotions ? Donc j'ai entamé ce travail-là en utilisant des données de la NASA, qui sont en libre-service. J'ai travaillé avec un astronome amateur, Laurent Braguin, de son prénom, autour du choix d'exoplanètes. Ces exoplanètes nous sommes amusés à replacer leurs coordonnées célestes dans un espace donné, donc un espace physique. Le principe de l'installation, c'est une narration immersive et audio dans laquelle en fait vous vous déplacez pour aller découvrir ces exoplanètes-là. Ces exoplanètes vont vous parler, vous donner tout un tas d'informations sur elles-mêmes. Et c'est ce voyage interstellaire, intergalactique, que nous avons essayé de mettre en, j'allais dire en image, mais plutôt en son, durant ces quelques semaines de travail avec Thomas et avec le Clic. C'est une expérience qui se fait seule, qui de préférence se fait dans le noir, les yeux fermés. Ça peut faire peur de prime abord. C'est un parcours vraiment intéressant et je pense que moi qui suis compositeur et son designer, qui a plus l'habitude de travailler avec de l'image, pas pour la première fois, mais on va dire pour la première fois de manière interactive et immersive, ça a été la possibilité de scénariser quelque chose avec ce seul média. Je suis en fait plasticien, je suis de court trait et j'ai étudié à Gant, la Nouvelle Média, mais comme vous allez voir dans les photos qui vont venir, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs visibles dans mon œuvre. Comment moi je travaille ? Je suis quelqu'un qui travaille toujours très personnel. L'histoire personnelle, c'est mon moteur, c'est là où ça commence. Ça ne veut pas dire que c'est au bout du travail que c'est très apparent, mais c'est toujours des idées, des sentiments, des histoires propres qui me motivent de travailler sur une œuvre. Mais par exemple, pour donner une idée, je travaille beaucoup sur l'installation où en fait les gens, leur physicalité fait une interaction ou un dialogue avec l'œuvre. Il y a quelques lignages dans mon œuvre qui sont souvent là, comme l'architecture, c'est un. La maison ou le bâtiment où il y a le ressentiment. Et le dialogue entre ça est souvent là. Les installations, j'avais dit. Aussi, l'urbanisation, c'est quelque chose qui est de plus en plus actif dans mon research et la psychologie qui est autour de ça. Et ça, c'est peut-être intéressant de savoir. Le scripted space, l'immersif, qui est très dans le digitaux, pédré, c'est mon projet que j'ai proposé à C23L Play. Je suis dans une période que je fréquente. C'est comme un dating avec tous les partenaires. Je me présente, eux se présentent et là, on regarde comment on peut travailler ensemble ou faire un dialogue. Le départ, c'est que je veux faire un family tree, un arbre généalogique. C'est un mot très difficile pour les Flamands. À partir du data, de l'EIDAL, qui est le premier data que je vais utiliser, je veux imprimer les bâtiments dans un sort d'arbre généalogique. Ça, c'est le départ. Je veux utiliser ces maisons, par exemple ma maison, et regarder s'il y a des frères et des sœurs en Wallonie, mais aussi en France. Parce qu'il y a des éléments d'architecture qui sont reliés, mais qu'on a oubliés, je crois. Et je veux les reconnecter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Meïmé Nassel. Je suis enseignante chercheuse au laboratoire de VISU, qui est un laboratoire qui est relié à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, l'Université de Valenciennes. Et mon laboratoire de recherche est axé essentiellement sur les recherches en design et en urbanisme, donc de VISU. C'est à travers un questionnement assez poétique, qui est comment conserver la mémoire de l'éphémère, qu'émerge le projet RICOL. Donc, auparavant, la manière dont on conservait une œuvre éphémère, c'était essentiellement la vidéo. Et là où les limites de la vidéo sont palpables, c'est qu'à travers juste cette vidéo, on n'est pas en mesure, en tant que spectateur qui regarde cette vidéo, de savoir dans quelle mesure l'interactivité se situe dans cette œuvre. Est-ce qu'elle se fait en temps réel ? Est-ce qu'elle est programmée au préalable ? Où se situe le public ? Comment est figuré ce dispositif ? On a quelques bribes d'informations. La vidéo reste toujours un média qui est crucial pour renseigner sur l'œuvre, mais elle a ses limites parce qu'elle comporte un certain nombre de biais et un certain nombre d'informations manquantes. Et c'est là où Ricolle va intervenir. Donc, c'est un logiciel qui va permettre, dans un premier temps, aux artistes de documenter leurs propres œuvres, juste dans un souci de conservation, à savoir que les artistes, c'est les premiers concernés par la pérennisation de leur œuvre, de la conservation et éventuellement la réutilisation de ces documents. Donc, ça va permettre d'agréger, sous une seule et même interface, un nombre assez important de documents hétérogènes. Et Ricolle va être cette interface-là qui va permettre à l'artiste de documenter, en temps réel, sa création et d'encoder, sous forme d'annotations et de documents, au fur et à mesure, la réalisation de son œuvre. Mémoricale intervient à une étape un peu plus tard, c'est que l'œuvre est finalisée. Et après cela, on va annoter cette œuvre et on va l'enrichir pour en faire une vidéo avec du contenu hypertexte, de l'hypercontenu. C'est-à-dire qu'on va retrouver, ça va se transformer en outil d'écriture et de publication dynamique. Son objectif est essentiellement documenter la captation vidéo d'une fois l'œuvre réalisée. Ici, l'idée, c'était plutôt de s'interroger sur quels sont ces nouveaux modes, ou parfois pas si nouveaux que ça, de réappropriation et débridation d'une image pré-numérique, numérique, voire post-numérique, comme on dit, avec l'intégration maintenant du numérique à l'intérieur des formes artistiques, sans nécessairement d'ailleurs qu'ils soient mis en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501